Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Alors Florence, dimanche dernier, nous avons vu Jésus attendri par une foule qui était comme si elle n'avait pas de berger. Jésus les a enseignées. Et puis là, on change d'évangile, mais d'une certaine manière, il y a quand même une petite articulation. Et on voit de nouveau une foule qui est là, une foule qui est attirée par Jésus parce qu'elle voyait les signes qu'il faisait et Jésus qui enseigne cette foule. Alors, encore une fois, cette foule, juste en introduction, quelques mots sur la foule ? Mais là encore, on voit que cette foule, elle est attirée. Là, c'est des signes miraculeux. Elle est attirée par l'enseignement de Jésus. Elle est attirée parce qu'elle voit qu'il y a en lui quelque chose. Là, elle est attirée par les signes. Là, elle est un peu en quête de miracle quand même. Mais enfin, chez Jean, on nous dit précisément, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Oui, mais on peut le prendre, c'est pareil, on peut le prendre dans un sens négatif ou dans un sens positif. C'est-à-dire que c'est toujours ce mot « signe » en plus, qui est utilisé par Jean, « seméion », qui montre bien qu'il ne s'agit pas simplement d'actes magiques, mais de signes d'autres choses. C'est souvent, moi, les miracles, les guérisons, ce sont comme des paraboles, ce sont des enseignements en actes. Et on peut dire que la foule y voit de la magie. Mais aussi, elle veut y entendre la parole qui est derrière. Oui, parce que cette foule, elle est dans une culture où quand même, je veux dire, dans l'histoire biblique, il y a plein de signes miraculeux qui parlent de Dieu. Donc, ça peut être aussi, on y voit du divin. D'accord. Bon, et on dit d'ailleurs que Jésus, là, il y a les signes, Jésus s'assit, c'est-à-dire que Jésus se met dans une position d'enseignant. Et puis, on nous dit un petit détail, la fête de la Pâque était proche. Oui, c'est quelque chose, il y a plusieurs Pâques dans l'Évangile de Jean. Il y a déjà au chapitre 2, déjà il y a une première Pâque. Oui, quand Jésus va pour chasser les marchands du Temple, on nous dit qu'au moment de la Pâque. Oui, au moment de la Pâque, c'est ça. Oui, il y a plusieurs Pâques. Alors, c'est peut-être une manière de, je ne sais pas, de comme un fil dans le récit, de jalonner le récit de l'Évangile de Jean. Et puis, en annonçant, puisque ça va être le moment vraiment crucial, c'est qu'à le dire, et puis chez Jean, la notion de pain de vie, l'agneau pascal, tout ça va être développé. Donc, la Pâque, c'est quelque chose de très important, très significatif. Là, il faut dire, on est au commencement du chapitre 6, dans lequel il y a la multiplication des pains. Et on sait que la suite du chapitre 6 de l'Évangile de Jean sera une interprétation de ce signe-là, et une interprétation, on parlait avec la manne. Donc, la manne, la Pâque, là, on est bien dans la même ambiance, je dirais, spirituelle et théologique. Alors, toujours, ce qu'il y a d'étrange dans l'Évangile de Jean, c'est que quand on présente la Pâque, la fête des Juifs. Oui. Si on disait la fête juive, bon, ben, voilà. Mais c'est comme si nous, on disait Pâque, la fête des chrétiens. Comme si nous, on n'était pas chrétiens. Et là, alors qu'on est dans un milieu juif, et là, la fête des Juifs, comme si c'était quelque chose d'étranger. Moi, ça me gêne toujours, donc je le note à chaque fois. Dans la Vangile de Jean, là, vous avez un compte à régler avec Jean, là, sur son rapport au judaïsme. Ah oui, toujours. Ok, d'accord. Donc, Jésus, donc, il y a cette foule, et puis, ben, le soir vient, on commence, et alors le texte nous dit que Jésus interroge ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Et l'Évangile nous dit, il disait ça pour le mettre à l'épreuve. C'est toujours mystérieux. L'Évangile de Jean, il pose toujours des énigmes, toujours. Parce qu'après tout, pourquoi le mettre à l'épreuve ? Oui, c'est ça, c'est un peu trop large, cette interprétation. Moi, je n'ai pas de réponse. J'ai beau me creuser la cervelle, je ne... Pourquoi le mettre à l'épreuve ? Comme si... Je n'aime pas tellement, d'ailleurs, ce Jésus-là, parce que c'est un peu comme s'il savait, lui, à l'avance, et il sait à l'avance ce qu'il va faire, et puis comme s'il fallait tendre un petit piège à ses disciples. Alors, est-ce que c'est pour les initier ? Est-ce que c'est pour les faire avancer, les faire se poser des questions ? Je ne sais pas, mais c'est bizarre, je trouve. Il y a quelque chose de les mettre à l'épreuve pour leur... Enfin, là, il va poser un signe, un signe qui va fortement marquer les disciples, puisque la multiplication des pains, et il y a quand même que c'est un récit qui est raconté six fois dans les quatre évangiles. Donc, c'est probablement le signe, puisqu'on parle en termes de cycle, qui a laissé le plus grand souvenir dans la mémoire des disciples, et le grand message de ce signe, c'est quand même un peu un message de la confiance, enfin, je dirais, c'est le message... Et ce message de la confiance, eh bien, une épreuve, peut-être pas une épreuve, mais qu'il y a quelque chose d'un que Jésus veut partager avec ses disciples. Et là, c'est lui qui pose la question, où est-ce qu'on va trouver à manger ? D'habitude, c'est plutôt les disciples qui posent la question. Donc, est-ce que c'est justement... Alors, est-ce que c'est pour initier Philippe, en fait ? Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de la confiance. Et puis, donc, il y a cette question. Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orange et de poisson. Donc, une foule de 5 000 personnes, cinq pains, bon, là encore, la disproportion, elle est marquante. Et puis, il faut quand même ces cinq pains et il faut quand même ce jeune garçon. Oui. C'est-à-dire que Jésus ne transforme pas les pierres en pains, mais il transforme le pain en pain, enfin, je veux dire, si on peut dire ça. Et qu'il y a quand même ce besoin de... Enfin, Jésus ne peut travailler, je ne sais pas si le terme est juste, qu'à partir de ce qui est apporté par un jeune garçon, c'est-à-dire un petit qui était là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut du réel, toujours. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du symbole, il faut du réel. Le symbolique, ce n'est pas quelque chose d'évanescent qui ne se pose sur rien. Il faut du réel. Et je trouve que dans l'évangile de Jean, c'est très important, d'ailleurs, ce rapport au réel, parce que, comme c'est l'évangile spirituel, très souvent, on pourrait justement s'envoler, quoi, et voguer là-haut dans le ciel en oubliant la terre. Et par des détails comme ça, toujours, il vient nous raccrocher au réel. Donc, il y a vraiment une scène avec vraiment quelqu'un qui a ses poissons et ce pain. Voilà. Il y a vraiment cette question aussi, qu'est-ce qu'on va faire, parce que pour 5 000 personnes, ce n'est pas grand-chose. Donc, Jésus arrive avec les 5 pains, et puis, petit détail, il fait installer les gens, je veux dire, comme pour un repas. Enfin, je veux dire, il organise le repas. Oui, et alors là, c'est vrai que, souvent, d'ailleurs, on dit que ça fait un petit peu allusion au festin de la fin des temps, ce fameux festin qu'on trouve chez le prophète Esaïe, sur la montagne, où il y a les viandes grasses, il n'y a pas que du poisson. Mais, on voit bien qu'on navigue entre du réel, du quotidien, et en même temps, une vision, déjà, eschatologique, en fait, de ce festin. C'est-à-dire qu'on est quand même, il y a cette notation de la Pâque, donc on voit bien qu'on est déjà ailleurs aussi. Je crois que c'est important. Jésus ne fait pas une distribution de nourriture, ce n'est pas un self-service, les gens ne font pas la queue pour prendre leurs petits morceaux de pain et de poisson, mais ils sont au repas. C'est comme vous dites, on se met à table comme pour participer à un vrai repas, alors qu'il n'y a que cinq pains. Il y a une espèce de décalage dans ces détails. Complètement. Il y a un décalage de la même manière qu'il y a un décalage entre ce caractère quotidien des pains et des poissons et puis ce repas dont on voit bien que là, on est dans un autre niveau, dans un autre registre. Et d'ailleurs, on va le voir après puisque Jésus va rendre grâce. Voilà. On arrive là, donc Jésus. rend grâce. Et là, on est dans l'Eucharistie, en fait. Eucharisto, rendre grâce, Eucharisto en grec. Et puis, avec la succession, Jésus prit les pains, rend grâce et distribua, qui sont les trois verbes que l'on trouve dans les récits d'institution de l'Eucharistie. Et on sait qu'il n'y a pas d'institution de la scène dans le quatrième évangile. Et donc, les exégètes, ça en tient lieu. De tout en tant que disent que ce récit tient lieu. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est très beau parce qu'on voit que ça lie bien l'Eucharistie en même temps à la réalité quotidienne. Il y a vraiment du pain, des poissons. Et on passe à un autre registre, le registre de l'Eucharistie, et on passe au registre de la fin des temps de l'eschatologie avec ce festin pour la terre entière. Donc, tout ça est contenu dans un même récit d'une certaine manière. Et on a un peu l'impression que c'est le fait de rendre grâce, le miracle où il a lieu, qu'est-ce qui s'est passé, nul ne sait, et ça ne nous appartient pas. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de dérisoire. Jésus a cinq pains, il y a 5000 personnes, et il rend grâce pour ce pain-là. Et est-ce que ce n'est pas cette action de grâce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça nourrit... que c'est inépuisable, en fait. Parce qu'il en reste... Et en plus, il en reste, oui. Et c'est pareil, c'est un registre qu'on connaît déjà, puisqu'il y a des récits, ça fait rappel, des récits d'Élie et d'Élisée, avec la fameuse huile et la farine qui sont inépuisables. Donc, on voit bien qu'il est question de la grâce de Dieu, et de la générosité de Dieu. On est dans de l'inépuisable. Et d'ailleurs, oui, c'est assez intéressant parce que Jésus dit mais ramassez bien les restes et gardez les restes. Que rien ne soit perdu. Si ce repas est signe de la grâce, on ne doit rien perdre de la grâce, je dirais. Voilà, oui, on ne doit rien perdre et puis surtout, on va pouvoir distribuer encore et encore et encore et encore, en fait. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, le texte nous dit qu'il ramasse ces douze paniers comme le nom des apôtres, c'est-à-dire que les apôtres vont chacun avoir un panier pour pouvoir continuer de vivre de cette nourriture. Et puis, alors, vous avez commencé cette conversation en évoquant, en s'interrogeant sur les motivations de la foule qui viennent pour trouver Jésus. Donc, au début, on sait, elle suit Jésus à cause des signes qu'il voyait sur les malades. et puis, à la fin, on voit aussi ce caractère ambigu de la foule qui veut s'emparer de Jésus pour le faire roi. S'emparer, le terme, qu'il n'appelle, enfin, il y a presque de la violence dans ce texte, dans ce verbe-là, pour le faire roi. Ça, c'est toujours la tentation d'idolâtrie qui guette. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de vivre ce qu'on vit, on a besoin de le définir et de l'enfermer dans des concepts ou dans des images ou dans des idoles. Quelque part, quelque part, ce que fait la foule là, on peut dire que l'Église le fera plus tard quand on songe à toutes les grandes disputes théologiques pour définir la nature de Jésus, ses rapports avec le Père, avec l'Esprit, etc., les guerres théologiques que ça a pu donner. Y compris sur l'Eucharistie, d'ailleurs, les guerres sur l'Eucharistie aussi. Et voilà, mais ça procède un petit peu de la même chose. Ça fait que de vouloir prendre possession sur Jésus ? Oui, prendre possession, c'est-à-dire qu'on nous donne de vivre quelque chose et c'est dans ce qu'on vit qu'on rencontre, qu'on est dans l'Alliance et qu'on rencontre et on vit la grâce et on a besoin, l'esprit humain a besoin de l'enfermer dans ses catégories, de le comprendre. Voilà, de poser dans les catégories, etc. Et dans le pire des cas, en effet, on est tenté par une idolâtrie. On va l'enfermer, on va le posséder, on va le porter sur notre peau et il sera à nous. Et heureusement, Jésus ne cesse pas de faire et Jésus se sauve et que donc le dernier mot de ce passage-là, Jésus se retient dans la montagne seul, et bien à ce moment-là, ça devient encore, pour nous, le bonheur de la nouvelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada